Chères étudiantes, chers étudiants, dans cette vidéo, je vais répondre à un certain nombre d'interrogations concernant les problèmes liés à la connexion. Donc, il faut savoir que si vous allez vous connecter aux plateformes de l'université virtuelle, vous devez saisir l'adresse suivante qui s'affiche devant vous, qui est l'environnement numérique du travail de l'université virtuelle. Je vais revenir par la suite vers l'environnement numérique du travail, mais avant tout, je vais vous montrer qu'il y a deux façons de se connecter. Il y a la possibilité de se connecter avec vos cartes d'identité nationale. Évidemment, si vous avez une carte d'identité nationale qui commence par zéro, vous devez supprimer le zéro, ou bien les zéros qui sont à gauche. À ce moment-là, vous pouvez garder la suite, par exemple, des chiffres qui sont après. Le mot de passe peut être votre date de naissance. Par exemple, si vous êtes né le 11-11-2020, vous allez taper 11-11-2020. La deuxième façon de se connecter, c'est une deuxième manière en utilisant un login comme étant votre numéro de la carte d'identité nationale et un mot de passe aussi, votre numéro de la carte d'identité nationale, évidemment, sans les zéros à gauche. Bien, maintenant, nous allons le rendre à l'ENT pour saisir ou bien pour essayer de vous montrer comment on peut, en quelque sorte, manipuler tout ça. Donc, notre environnement numérique du travail, le voici. Il comporte la totalité des universités tunisiennes. Vous avez la possibilité de choisir votre université, la totalité, évidemment, et les instituts supérieurs des études technologiques. Donc, par exemple, je vais prendre l'interface ou bien le lien de l'université du Carthage. Je vais cliquer sur accès à la plateforme. Je vais saisir, initialement, la première façon, donc saisir le code du CN. Donc, je vais avoir le code qui est le suivant, je vais le saisir, et évidemment, la date de naissance. Ma date de naissance, c'est 11, 11, 20, 20, et je vais cliquer sur entrer. Et voilà, j'attiris au niveau d'un cours. Donc, là, par exemple, je vais voir qu'il y a un cours au niveau de la finance islamique. Donc, je suis inscrit à ce cours. Mes cours aussi, je peux les voir au niveau de l'entête, au niveau là. Donc, je peux placer mes cours en fonction auxquels, évidemment, je suis inscrit. Mais si, en quelque sorte, si mon enseignant me donne une clé d'inscription, je dois aller vers l'espace de l'établissement, là où je suis affecté, ou bien là où je suis mes études. Donc, je vais cliquer sur l'université du Carthage. Par la suite, je vais aller à l'établissement. Au niveau de l'établissement, je vais cliquer sur, par exemple, un master de, disons, de finance. Je suppose que je suis inscrit au niveau du master de finance. Première année. Deuxième semestre. Et je vais, par exemple, choisir le module, par exemple, gouvernement d'entreprise. Donc, ce module-là me demande une clé d'inscription. Je vais saisir la clé d'inscription. Et je vais m'inscrire. Voilà. Donc, je me suis inscrit au niveau du cours. Et cette fois-ci, le cours devient, s'affiche au niveau de mon, de la barre, de la barre supérieure. Comme je peux, évidemment, trouver ça au niveau du tableau de bord. Donc, voilà. Le cours s'ajoute au niveau de mon tableau de bord. Donc, ça, c'est la première façon de se connecter, à savoir le fait d'utiliser CN et carte d'identité nationale. Je peux aussi aller changer l'autre façon. On va essayer de voir ça ensemble. Donc, cette fois-ci, je vais utiliser CN sans zéro comme étant nom d'utilisateur et CN sans zéro comme étant mot de passe. Donc, à la première connexion, la plateforme me recommande ou bien me demande de changer mon mot de passe. Je dois saisir le mot de passe actuel. Et je dois choisir un nouveau mot de passe que je dois le retenir parce que c'est à partir de ce mot de passe que je vais me connecter systématiquement à la plateforme. Voilà. Donc, je clique pour entrer. Donc, vous voyez ici, j'ai deux cours auxquels je suis affecté, qui sont aussi, qui figurent au niveau de cette interface. Pour aller chercher un autre cours, évidemment, j'ai un enseignant qui m'a demandé de m'inscrire dans un cours. Je vais aller chercher le cours en question. Par exemple, ici, au niveau de l'Institut supérieur de gestion. Je vais aller à la licence en finance en deuxième année, deuxième semestre. Je vais aller, par exemple, au cours, ça c'est pour la deuxième année, plutôt, je vais aller vers la troisième année. Deuxième semestre. Et je vais aller, par exemple, à la gestion de la trésorerie. Et je vais saisir la clé d'inscription. Je clique sur m'inscrire et j'attiris directement au niveau de l'espace de cours. Évidemment, si j'ai des difficultés de connexion ou bien je n'arrive même pas à me connecter, il y a la possibilité de cliquer sur le helpdesk qui est là. Ce helpdesk va m'orienter directement sur l'interface de gestion des requêtes ou bien d'assistance fournie par l'université virtuelle. Mes requêtes sont en relation avec l'environnement numérique de travail. Je vais cliquer sur soumettre ma demande et j'aurai un formulaire que je vais remplir en fonction de mes informations personnelles. Et j'aurai évidemment une réponse rapide pour cette requête. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne formation.